Bonjour mon ami, bienvenue à Un Miracle Chaque Jour. Est-ce que tu te souviens des premiers jours qui ont suivi ta rencontre avec Jésus? Personnellement, je chéris ce souvenir. C'était durant l'été de 2001, et après avoir ouvert mon cœur à Dieu, ma vie a commencé à changer totalement. Pour la première fois, j'expérimentais combien Dieu est véritablement réel. En plus de son authenticité, je découvrais qu'il me connaissait, qu'il m'aimait et qu'il voulait avoir une relation vraie, profonde et personnelle avec moi. En fait, je me souviens que je contemplais le ciel plusieurs fois par jour. Je m'asseyais, je le regardais par la fenêtre, et je pensais à la vie éternelle, au fait d'être avec Jésus dans le ciel. Cette seule pensée me remplissait de joie. À ce moment-là, j'avais aussi pris l'habitude de réfléchir à quel point Jésus était différent de toutes les religions. Aucune religion au monde ne parle d'un Dieu qui aime sa création, et encore moins d'un Dieu qui soit prêt à se sacrifier pour elle. Oui, le message de Jésus était sans doute le plus précieux de tous, mais le plus beau, c'est qu'il était la vérité. Seul Jésus peut transformer la vie, car en son nom, il y a de la liberté et la transformation. En réalité, il a payé le prix le plus élevé afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle, comme le dit Jean 3, 16. N'est-ce pas magnifique? Mon ami, Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas passer l'éternité sans toi. Et Jésus a même été prêt à payer le prix ultime par amour à toi. Oh, combien tu es précieux pour lui! Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à prendre quelques instants pour penser au ciel, cet endroit incroyable qu'il a préparé pour toi. Et surtout, pour que tu penses à Jésus. Laisse-le remplir ton cœur de gratitude en te remémorant tout ce qu'il a fait pour toi et tout ce qu'il a préparé d'avance pour toi. Tu es un cadeau de Dieu pour ceux qui t'entourent, pour moi aussi. Mon ami, tu es un miracle. Et moi, je suis ton ami, Christian Mige. Sous-titrage Société Radio-Canada